C'est-tu ce que je pense? Maudit, la cuisine, le repassage, le lavage. On peut payer quelqu'un pour faire faire ça, puis rester indépendant. On va en trouver quelqu'un. Oui, c'est pour une annonce classée, s'il vous plaît. Ah, bien, franchement, je comprends pourquoi ça a-tu du bon sens tenir une maison de même. Regarde-moi donc ça. En tout cas, vous êtes tombés sur la bonne femme, moi, je fais tout, tout, tout. J'ai été levé débrouillard, j'ai été levé de même. Asseyez-vous pas là-dessus, là. Ah, tiens, 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 vous allez à la chasse. Moi aussi, je vais à la chasse. Mon père m'a montré ça. La maison est pleine d'affaires de même chez nous. En part de ça, j'ai même étudié dans une shop de mécaniciens. Oui, monsieur, mécaniciens, ça marche pas, cette affaire-là. Vous savez, essayez, en fait, pas de ça. Je vais laisser ça là-dessus. Bien, je vais voir ça. Allons, ça va s'en tirer, regarde. Puis même l'électronique, hein, puis je fais mon pique. Parce qu'avec tout ce qu'ils mettent dans le pain de nos jours, du vrac à tronc. Puis mon père, là, il y avait une bien belle ferme. Le salaire vous convient? Oui, monsieur. Deux hommes seuls, vous avez pas d'objection? Oui, monsieur. Pas les royais, non. Est-ce que je pourrais voir votre mère? Elle est morte il y a 10 ans. Votre épouse? Je suis pas marié. C'est qui, lui? C'est mon petit copain. Oh, je suis prête à commencer. Deux hommes, j'aime ça. Ça salit pas. Je suis bien vite sur le ménage. Elle, elle doit faire ça. Résitez. Vous, vous manque un joyeux? Vous allez me connaître? Non. Avec les viols, les kidnappés. Faut savoir à qui on a affaire. Vous avez placé une annonce pour une femme de ménage dans le journal. Ce serait pour faire votre ménage. C'est ça. On s'est justement pour vous dire que je vais pas compter sur moi. Vous pourrez pas venir. Enchanté. Entrez-nous. Et vous, là-bas, avec la grosse moustache. Roserbe au soleil. Ah, en effet, vous avez l'air radieux. Beau soleil, je trouve ça... Je trouve ça joli, joli, joli. Est-ce qu'on peut savoir ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Je viens pour la petite annonce. J'ai des références. J'ai travaillé dans les milieux artistiques, principalement. J'ai des gens haut placés dans la politique. Je fais très bien la cuisine, le ménage. Alors, pas les gros travaux. Pas les gros travaux. Par exemple, je fais pas le plancher. Ça, le plancher, non. Je fais pas non plus les carreaux. Parce que les carreaux, il faut monter l'escabeau. Ça, je peux pas l'escabeau, ça me donne le vertige. Alors, par contre, je fais le blanchissage, le repas sage, le reprisage. Enfin, j'entretiens, j'entretiens le linge. Et quand la maison me plaît, je fais de temps en temps quelques gâteries. Mais ça, faut pas me pousser, parce que c'est du spécial. Faut surtout pas me pousser parce que je déteste. Ah! J'oubliais, j'oubliais. Je m'appelle Jean-Sébastien Mouche. Je suis l'arrière-petit-fils de Jean-Sébastien Mouche, qui a créé les bateaux Mouche. Vous savez, qui va encore sur la Seine? Voilà. C'est extrêmement simple. Vous me dites oui ou non, hein? Moi, je vous le dis franchement, la maison me plaît beaucoup. Je suis précis, net avec vous. Soyez précis et net avec moi. J'ai mon hostie de voyage, une tapette dans la maison. Tu vas voir, Alex, ça va être bien moins compliqué comme ça.